Musique Décembre 2013, Guinée forestière. Un mal mystérieux surgit au cœur de la forêt primaire. Carrefour de l'Afrique de l'Ouest, la région est traversée d'intenses déplacements de population. A deux pas, il y a la Sierra Leone et le Liberia. Rapidement, des dizaines de nouveaux cas sont enregistrés à Guéquédou, Massenta et Kisdougou. Et le 19 mars 2014, les premiers prélèvements sanguins sont envoyés au laboratoire P4 de Lyon pour analyse. C'est arrivé, comme tous les échantillons de diagnostic, un vendredi soir tard. Et dans l'après-midi du 21 mars, on a su qu'il s'agissait d'Ebola. A l'époque, on a d'abord été surpris par la présence d'un phylovirus dans cette partie de l'Afrique. On avait déjà eu une vingtaine de petites épidémies d'Ebola et qui s'étaient arrêtées toutes seules. Et donc c'était à la fois la notion que c'était très grave. Et puis que somme toute, ça allait faire comme d'habitude, ça allait s'arrêter seul. L'histoire nous a démontré qu'on s'était trompé et que cette épidémie devait s'étendre bien au-delà de ce qu'on avait imaginé au départ. Rapidement, l'épidémie s'étend aux pays voisins et le bilan humain n'en finit plus de s'alourdir. Les structures de santé complètement débordées s'effondrent à mesure de la contamination des personnels soignants eux-mêmes. L'épidémie devient hors de contrôle. Il y avait les signaux d'MSF. Il y avait le nombre de personnes qui étaient atteintes, où on avait déjà fait sauter les compteurs par rapport aux vingt petites épidémies précédentes. Parce que je connais quand même assez bien l'Afrique de l'Ouest en tant que directeur de l'ANRS pour le VIH. Et parce que j'avais des retours d'un certain nombre de groupes qui me disaient qu'il y avait vraiment une mortalité importante. Une létalité foudroyante, des difficultés d'accès aux zones infectées. Mais en dépit de tout, la prise en charge symptomatique s'organise. Des centres de traitement aux allures d'hôpitaux de campagne sont érigés par les ONG. Coordonnés et financés en France par le réseau Reacting, une recherche d'urgence est mise en place. Et avec elle, Maki Jiki. On a regardé ce qu'il y avait comme médicament contre Ebola. Puis on s'est aperçu qu'il n'y avait rien. On partait de rien avec une maladie 70% de mortalité. Et puis on est tombé sur un article montrant que le Favipiravir pouvait éventuellement peut-être avoir une certaine activité dans le modèle souris. Contre Ebola. Et ça, c'est des études qui ont été faites au Bernard Nord Institute à Hambourg, en Allemagne. On a monté en même temps des études chez le primate, des études chez l'homme. Et on est passé du primate à l'homme et de l'homme au primate. C'est-à-dire vraiment de la recherche très, très opérationnelle. La méconnaissance du virus associée au climat de terreur qu'il inspire sont autant d'entraves à l'organisation d'un essai thérapeutique. Au-delà des hommes, c'est tout le lien social qui a été contaminé par le virus. Ces centres permettaient d'isoler les patients, donc d'éviter les nouvelles contaminations. Mais pour les patients eux-mêmes, à titre individuel, le bénéfice était très réduit. On appelait ça des mouroirs. Et donc, on a démarré les séchiquis dans ce contexte extrêmement difficile, où il y avait à la fois une grande attente vis-à-vis d'un possible, hypothétique médicament qui faisait quelque chose, mais d'où un refus aussi global, je dirais, de la médecine blanche, qui arrivait, qui arrivait pour quoi faire ? Essentiellement pour isoler et pour mettre en fait les patients dans un linceul. Projet global financé par la Commission européenne, Jiki dispose d'un volet social accompagnant son chapitre médical. Des opérations de prévention et de sensibilisation menées auprès des populations. D'un point de vue opérationnel, l'essai clinique s'est révélé être un véritable défi scientifique, relevé au moyen d'une collaboration étroite entre les personnels sur le terrain et les unités de recherche INSERM en France. Comme le P4 de Lyon, qui a supervisé la conduite de toutes les analyses de sang. Les personnels du laboratoire qui ont participé au campagne de diagnostic sur site, notamment dans le laboratoire mobile de Gekedou. Ensuite, les échantillons des patients ont été rapatriés ici au laboratoire de Lyon pour y subir des expertises ou des analyses un petit peu plus précises. Donc par exemple, affiner les résultats d'évolution des charges virales, puisque ce qui pouvait être fait sur le terrain concernait uniquement de l'analyse moléculaire. Le favipiravir, conçu par la firme japonaise Fuji, a été administré à 126 patients inclus dans le cadre de l'essai clinique conduit en Guinée. Du fait des circonstances exceptionnelles de l'épidémie, il est dit non randomisé et donc sans la constitution d'un groupe témoin de patients sous placebo. Résultat de l'étude, sans être un remède miracle, le favipiravir est une piste thérapeutique prometteuse. Il n'a pas d'efficacité chez les patients qui ont une replication très élevée et il n'a pas d'efficacité sur la mortalité. Par contre, chez les patients ayant une charge virale intermédiaire ou plutôt basse, il réduit la mortalité de façon significative. Notre idée avec le favipiravir, c'était d'introduire un premier médicament pour voir un possible signal, ce qu'on a vu, et ensuite faire des combinaisons de médicaments, favipiravir plus autre chose, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec favipiravir et le Zemap dans Jiki 2 avec les Américains. Guérir d'Ebola, cela relevait encore du miracle il y a quelques mois. Aujourd'hui, le virus reste largement méconnu, mais des réponses thérapeutiques émergent, comme celle du favipiravir, validée par Jiki. Terrible combat, la lutte contre cette épidémie aura aussi fait progresser notre culture de la recherche scientifique. Ebola aura probablement eu aussi un vrai impact sur nos futurs programmes de recherche, ici au laboratoire, notamment en créant des réseaux avec les cliniciens, qui vont nous permettre de continuer à discuter. Je pense que s'il y a une prochaine épidémie, qu'elle soit Ebola ou pas Ebola d'ailleurs, qu'elle soit une épidémie liée à l'Assa ou à Crimée Congo, on se connaît, on aura l'habitude de travailler ensemble, les choses se feront beaucoup plus simplement. Le 30 décembre 2015, la Guinée a officiellement déclaré la fin de la plus terrible épidémie qu'ait connu l'histoire du virus Ebola. Elle a fauché plus de 11 000 vies. Mais au-delà de l'immense drame humain, la lutte à mort contre la maladie aura aussi contribué à construire la recherche et la médecine de demain. et elle est en train de se faire une nouvelle étonnante. Le 30 décembre 2015, la guerre du traitement «Aré» Sous-titrage FR ? ...